Bonjour à toutes et tous, je vous remercie de vous installer. Je suis Harry Brodache, le directeur de la délégation à la transition écologique du département de Seine-Saint-Denis. On est ravis de vous accueillir et on vous remercie d'être là pour cette présentation et cette mise en débat des enseignements de l'étude conduite avec la PUR sur les solidarités de proximité et la résilience territoriale. Pour la mettre en contexte, avant d'entrer plus directement dans le contenu de ce travail, je vous remercie d'accueillir Stéphane Troussel, le président du département de Seine-Saint-Denis. Bonjour à toutes et à tous, vraiment merci d'être venus aussi nombreux pour participer à cet échange, cette présentation de cette étude de l'atelier parisien d'urbanisme. Peut-être, mais ça a déjà été fait, Harry, vous avez dit dans quel lieu nous nous citions, expliquer tout. Non, même pas. Tout le monde, je suis rentré dans cette salle et tout le monde me dit mais c'est génial, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc juste pour vous expliquer quelques mots, ce lieu c'est un ancien collège, jusqu'à il y a quelques mois encore, il accueillait des élèves. Mais vous voyez bien avec configuration, une architecture, un urbanisme qui présente quelques difficultés, on est quasiment dans une structure de type pailleron. Et donc, il fait longtemps que le maire de Pantin, les élus départementaux de Pantin réclamaient au département la reconstruction du collège dans ce quartier des quatre chemins, en pleine restructuration et requalification urbaine. Et donc, pas très loin d'ici, si vous ne l'avez pas vu, allez-y, il est très beau, le nouveau collège Jean-Lolive. Et du coup, la ville a mis à disposition du département le terrain pour construire un nouveau collège et le département a cédé ce collège, cet espace à la ville qui, au lieu de le démolir, a lancé un appel à projet. Et c'est un collectif qui a fait une proposition d'un nouveau tiers-lieu, on va l'appeler comme ça, où il y a à la fois des artistes en résidence, des salles de formation, diverses initiatives, des salles de réunion. Voilà, finalement, une illustration, je trouve, assez concrète, justement, d'une stratégie qui vise à ne pas démolir, mais à utiliser les espaces, les bâtiments à d'autres vocations que celles pour lesquelles ils étaient initialement imaginés. Je reviens à notre sujet, encore qu'il n'est pas totalement déconnecté, compte tenu de la destination du lieu. J'en profite pour saluer non seulement l'ensemble des agents départementaux qui ont permis l'organisation avec la pure que je salue de notre rencontre d'aujourd'hui, mais je veux saluer Oriane Filiole, conseillère départementale déléguée, élue de Saint-Denis. Et je voudrais adresser un salut amical à Pénélope Comites, adjointe à la maire de Paris, mais qui n'a pas pu en charge de la résilience et qui n'a pas pu être parmi nous en cette fin de journée. Bon, l'enjeu de la résilience, et compte tenu du panel de gens qui participaient aujourd'hui, vous le savez, mais ça devient bien sûr pour nous toutes et tous un sujet particulièrement important, au regard des bouleversements qui traversent nos sociétés, au premier rang duquel, bien sûr, le réchauffement climatique. J'avais l'habitude de dire qu'en 2050, la Seine-Saint-Denis, la région, le Grand Paris connaîtrait le climat de Séville, mais on m'a indiqué qu'il fallait même maintenant avoir une échéance encore plus lointaine et évoquer 2100 avec ce scénario le plus probable d'une température qui s'élève de 4 degrés en France. Et donc, bien sûr, il faut se préparer à vivre dans ce nouvel état climatique où les périodes de canicule seront à la fois plus longues, plus intenses, le risque d'inondations plus élevé et où l'énergie redevient un enjeu de souveraineté. Et bien sûr, à ce titre, la Seine-Saint-Denis, compte tenu de ses caractéristiques, à la fois urbaines, économiques, sociales, c'est un territoire particulièrement vulnérable dans ces circonstances. C'est aujourd'hui, bien sûr, un constat avéré, partagé très, très largement, mais qu'il faut sans cesse répéter. Les personnes qui subissent le plus les effets des nuisances, des pollutions, des bouleversements climatiques sont également celles qui en sont le moins responsables. C'est le cas à l'échelle mondiale, comme l'ont rappelé plusieurs chefs d'État en ouverture de la 27e conférence des partis sur le climat, la COP27, mais aussi à l'échelle nationale. Bien sûr, la situation de la Seine-Saint-Denis, pour tous ceux qui douteraient de ce constat, la situation de la Seine-Saint-Denis où les populations les plus précaires sont aussi les plus exposées aux nuisances et en même temps les moins en capacité d'adopter les solutions souvent onéreuses pour en sortir. Je ne résiste jamais à cet exemple qui à la fois me fait sourire et m'agace en même temps. Quand il y a des pics de pollution, ça fait bien longtemps que je ne regarde pas la télévision à cette heure-là, mais il y avait souvent au moment du décrochage régional de France 3, Air Paris, qui nous montrait le pic de pollution. Et pour illustrer le pic de pollution, on nous parlait de la Tour Eiffel. Mais bon, le pic de pollution à la Tour Eiffel, il ne touche pas beaucoup d'habitants. Par contre, du côté de l'échangeur de la Porte de Bagnolet, là, des habitants, il y en a. Et donc, c'est quand même plutôt, pour eux, me semble-t-il, qu'il faut concentrer notre action. La Seine-Saint-Denis, c'est aussi un territoire où la question de l'accès à l'information, c'est un élément essentiel au regard du taux de non-recours, ce qui, bien sûr, n'est pas sans lien avec la question sociale. Et cette addition d'inégalités rend notre population, nos institutions et donc notre société tout entière fragiles en cas de choc et de crise. Vous le savez, je me suis souvent exprimé dans ce sens-là, au pic de la crise sanitaire, la Seine-Saint-Denis a été particulièrement touchée par la surmortalité, plus 130% lors du pic de la crise entre mars et la mi-mai 2020. Cette crise Covid nous l'a appris. On doit se préparer à faire face à des risques que nous n'avions pas pu prévoir, ni dans leur survenue, ni dans leur ampleur. Et le lien social est un élément clé de la réponse. La proximité, la confiance entre les habitantes et les habitants d'un même quartier, d'une même commune, permet de mieux absorber un choc. Une étude, votre étude, justement, mentionne l'ouvrage d'Eric Klinenberg, Autopsie sociale d'une catastrophe, qui montre que lors de la canicule de 1995 à Chicago, de plus faibles taux de mortalité ont été observés dans les quartiers qui comportaient davantage de lieux d'organisation, où des solidarités de proximité pouvaient se développer. En Seine-Saint-Denis aussi, c'est aussi ce que nous avons constaté, notamment pendant cette crise sanitaire, à quel point un vivier d'initiatives citoyennes, souvent soutenues par le département, ont été bien sûr particulièrement utiles au moment de la crise sanitaire. C'est parfois l'entraide du quotidien, imprimer une attestation de sortie pour un voisin, ou imprimer des devoirs, où les instituteurs et institutrices organisaient ça dans les petites supérettes du quartier, ou faire des courses pour des personnes âgées, et se préoccuper de savoir si elles allaient bien. C'est aussi tout l'écosystème local, dans le domaine alimentaire par exemple, du réseau des banques alimentaires aux épiceries solidaires, en passant par les acteurs de l'agriculture urbaine, un réseau, y compris, que nous avons aidé à structurer à ce moment-là. Et c'est au fond tout ce qui participe de ces solidarités de proximité, et qui s'incarne dans les projets que vous avez choisis en Seine-Saint-Denis, à savoir les jardins biologiques gérés par l'association Aurore, inscrits dans les réflexions autour de la boucle alimentaire de Sevran, le pas si loin, ici même à Pantin, qui est l'un des 11 tiers-lieux autonomie soutenus par le département, les ateliers Médicis, à Clichy-sous-Bois, que le département soutient également, nous étions réunis ce matin pour son conseil d'administration, trois lieux bien différents, mais qui sont justement producteurs de solidarité, de proximité, de confiance entre les habitantes, et donc potentiellement des lieux de ressources en cas de choc. Département, permettez-moi d'insister encore sur quelques éléments, le département travaille actuellement à sa stratégie résilience départementale, qui devra inclure à la réflexion le potentiel de ces projets, notamment dans la perspective de l'adaptation au changement climatique. Bien évidemment, il faut lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les nuisances et les pollutions pour les habitants de Seine-Saint-Denis. C'est ce que nous nous employons à faire quand nous finançons la création de transports en commun, quand nous finançons des aménagements cyclables ou la rénovation thermique des bâtiments, mais dans un territoire où l'hypothèse que j'évoquais d'une hausse de la température de 4 degrés, ce qui est donc un scénario plausible, lutter contre ne suffit plus, il faut donc se préparer, disons-le aussi, à vivre avec. Cela implique d'investir dès maintenant dans l'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique. Je pense bien sûr à la végétalisation de nos territoires urbains, à la lutte contre les inondations ou encore au financement de notre système de santé pour faire face à la succession de ces canicules. C'est cette démarche de résilience territoriale qui répond au double enjeu, à la fois de réduction des nuisances et des pollutions et d'adaptation du territoire face à ces crises qui doit désormais irriguer l'ensemble de notre action publique départementale. Et parce qu'ils peuvent s'avérer particulièrement précieux en cas de choc, le potentiel justement de ces lieux, qui sont vecteurs de solidarité et de proximité, doit être particulièrement saisie. Le département engagera aussi ce type de réflexion, d'interrogation par rapport au rôle que peut jouer notre propre patrimoine départemental. Les collèges, l'exemple que je peux vous citer, c'est aussi d'avoir ouvert, de mettre à disposition des collèges départementaux, par exemple, pour ouvrir des cuisines centrales et produire des repas alors même que tout le système d'aide alimentaire était à l'arrêt dans les premiers jours du confinement. Par exemple, nos parcs, bien sûr, lors de canicules, mais aussi un réseau de PMI et de crèches très développés sur le territoire de Seine-Saint-Denis. Voilà donc quelques réflexions que je voulais partager avec vous et que m'amène aussi à parcourir en regardant l'étude qui a été réalisée. Ça viendra très utilement alimenter notre stratégie résilience départementale. Et le directeur général des services, Olivier Weber, viendra conclure vos échanges et présenter les premiers contours de cette stratégie résilience du département de la Seine-Saint-Denis. En tout cas, merci à vous. Merci, M. le Président. Émilie. Merci beaucoup, merci, M. le Président. Merci, Harry. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Émilie Moreau. Je suis directrice d'études à l'atelier parisien d'urbanisme. Je voulais vous dire d'abord que nous sommes très heureux de pouvoir restituer les résultats de cette étude ce soir. Il était important pour nous, à la PURE, à l'atelier parisien d'urbanisme, d'explorer ce sujet des solidarités de proximité et de la résilience. C'est un sujet inscrit à notre programme de travail depuis deux ans maintenant et qui donne lieu à une série de travaux. Et puis de pouvoir aussi, en lien avec le département, organiser ce temps d'échange, de discussion ce soir dans ce très beau lieu ici à Arthagone. Et je remercie les personnes responsables de ce lieu qui ont permis cet événement ce soir. Alors pourquoi cette étude ? Ce sont des travaux qui s'appuient sur un constat départ qui a été très largement documenté, qui est que le lien social constitue un facteur clé de la capacité des sociétés et des territoires à faire face aux crises, donc à être résilients. Une référence que l'on rappelle souvent et qui a été d'ailleurs rappelée par Stéphane Troussel et renvoie aux travaux de l'américain Eric Lindenberg qui a donc à partir et en analysant finement les effets de la canicule de 1995 à Chicago, donc dans la ville de Chicago, a pu montrer qu'il y avait eu des impacts très différenciés en fonction des liens de solidarité, des lieux communautaires qui existaient dans certains quartiers. Donc il y a deux ans, nous avons souhaité avec plusieurs partenaires, dont la ville de Paris, qui est représentée ce soir, engager et participer à une série d'enquêtes sur ce sujet, donc sur cette relation entre liens sociaux et résilience territoriale. Donc une première étude a été menée en 2021 à laquelle nous avons été associés, donc réalisés par une chercheuse et qui s'appuyait sur des terrains parisiens. Cette étude visait à analyser des initiatives citoyennes qui cherchaient à renforcer la convivialité, les solidarités de proximité à l'échelle locale, à l'échelle de quartiers. Et donc cette deuxième étude que nous avons réalisée, que nous restituons ce soir et qui sera en ligne sur notre site internet dès demain, s'intéresse aux liens sociaux qui émergent dans le cadre de projets associatifs ou institutionnels, donc les trois lieux qui ont été présentés tout à l'heure. l'idée étant de les analyser au prisme des liens sociaux, des relations dont ils sont le support. Donc les trois terrains, le pas si loin, à Pantin, donc le jardin partagé d'Aurore à Sevran et les ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois, donc des terrains qui seront présentés par des personnes qui les gèrent dans quelques minutes. Donc l'idée au travers de cette sélection, c'était de retenir des initiatives en cherchant à diversifier les types de projets, donc du point de vue de leur objet, aussi de leur statut, du profil des participants, des personnes qui les fréquentent et aussi des quartiers dans lesquels ils sont implantés, donc sur l'ensemble du territoire. Et donc l'objectif était de les regarder, d'essayer d'identifier les effets de ces projets en matière de lien social et de solidarité de proximité. Donc il s'agissait de comprendre en particulier ce qui permet aux habitants, aux participants de ces lieux de tisser des liens, des réseaux, des relations, de comprendre comment ces réseaux de solidarité ont un effet sur la résilience des territoires et enfin de voir comment les collectivités, les acteurs publics de manière générale peuvent jouer un rôle pour renforcer ces liens sociaux en proposant une série de pistes, de réflexions et de propositions d'actions. Alors deux mots de méthode, avant de laisser les lieux présenter leurs activités et qui ils sont. Donc pour dire que l'étude s'est appuyée d'abord sur une recherche documentaire qui nous a permis de construire un protocole d'enquête et puis surtout s'est appuyée sur un travail de terrain à partir d'entretiens individuels et collectifs à la fois auprès des porteurs, des responsables de ces lieux, mais aussi des personnes qui participent aux activités qui sont développées dans ces projets et aussi des non-participants pour essayer de comprendre justement les raisons qui expliquaient le fait de ne pas y recourir ou ne pas les fréquenter. Donc voilà, avant de laisser les chargés d'études présenter les grands enseignements de ce travail, nous souhaitions proposer aux trois terrains de prendre quelques minutes pour se présenter, nous dire qui ils sont, quelles sont les activités qui sont mises en oeuvre, mises en place dans ces lieux et nous dire aussi peut-être ce qui vous a intéressé dans le fait d'être associé à cette réflexion, de participer à cette étude. Donc voilà, je vais demander à Mathilde Jourdan-Boutin de venir, de me rejoindre pour les pas si loin, à Lamerie Guenouch, également pour les jardins biologiques d'Aurore et aux ateliers Médicis, donc Renan Beniaminia. Merci beaucoup, merci à vous trois. Je vous laisse la parole. Bonsoir, du coup merci à tous d'être là. Et du coup je vais présenter le pas si loin au titre de membre du bureau et secrétaire de l'association. Du coup l'association du pas si loin est un tiers lieu et une auberge à projets qui est située dans les quatre chemins et notre objectif principal tel qu'on le définit est de favoriser la mixité et le lien social pour et par les habitants. De fait nous sommes situés dans le quartier des quatre chemins si vous n'y êtes pas, si vous ne le fréquentez pas énormément, c'est un quartier qu'on peut caractériser par sa grande diversité, diversité administrative d'abord parce que même s'il est situé notamment notre local historique qui est en rue Berthier situé à Pantin mais il est à cheval sur le quartier des quatre chemins qui se situe aussi enfin qu'à cheval avec la ville d'Aubervilliers et juste à côté du 19e arrondissement de Paris qui se situe juste au-delà du périphérique. Désormais clos mais initialement c'était aussi un lieu de passage. Diversité ensuite surtout dans le quartier d'origine, de religion, d'âge, de genre et de ressources. C'est un quartier qui est classé politique de la ville et qui est connu pour les difficultés que peuvent connaître certains de ses habitants et cette diversité elle donne lieu à des pratiques urbaines qui sont très variables mais qui ne sont pas toujours perceptibles dans l'espace public. L'espace public est souvent en fait au quatre chemins qualifié comme principalement masculin, jeune et marqué par la présence maghrébine ce qui cache en fait la grande diversité des habitants des quatre chemins. L'objectif initial de l'association était donc aussi de redonner une place à cette diversité et aux habitants les plus invisibilisés de l'espace public à savoir d'abord le public féminin qui est très présent dans nos activités et aussi les personnes en perte d'autonomie ce qui nous a mené à demander une qualification comme tiers-lieu autonomie donc des personnes plus âgées ou alors isolées dans le cadre de difficultés médicales. De fait ensuite par et pour les habitants parce que en tant qu'association on est surtout même si on est appuyé par des salariés c'est surtout les bénévoles qui portent des projets bénévoles qui sont tous habitants et résidents des quatre chemins et aussi parce que les habitants portent leurs envies leurs besoins et qu'on est ouvert à leurs idées et volontés d'activité. Ce qui fait qu'on propose une très grande diversité d'activités et notamment qu'on a décidé de définir autour de trois axes le premier étant celui de faire ensemble l'idée c'est de proposer des activités et des ateliers demandés par les habitants ou alors portés par les habitants qui en ont les compétences afin de valoriser les savoir-faire du quartier mais aussi d'apprendre et de pratiquer ensemble des activités qu'on connaît moins pour donner un exemple on a par exemple des cours de yoga ou des cours de self-défense qui sont proposés par des habitants de manière bénévole. Notre deuxième axe d'activité se centre autour du fait de découvrir ensemble découvrir ses droits mais aussi découvrir la diversité des cultures et des propositions culturelles des quatre chemins ça peut se matérialiser aussi bien par des sorties hors les murs à des tarifs très bas voire gratuits mais aussi au sein de l'association l'accueil d'activités culturelles telles que des concerts et ou des vernissages d'artistes locaux et de talents du quartier. Enfin la découverte des cultures passe aussi par la découverte de cultures on va dire plus institutionnelles donc les sorties hors les murs et aussi au sein de l'association on organise un ciné-club porté par les bénévoles et ou un club lecture féministe donc toujours tourné autour de cette question de valorisation des invisibles du quartier. Enfin et surtout progressivement on s'est rendu compte que le fait de partager des repas était une des manières les plus faciles de créer du lien social de créer de la mixité et de réunir tout le monde autour de la table et donc le dernier axe essentiel de notre action est celui de savourer ensemble savourer mais aussi faire ensemble de la nourriture et ça s'est matérialisé autour de différents projets notamment la cantine solidaire dont l'objectif était de valoriser de cuisiner tous ensemble mais aussi d'aider aux personnes les plus en besoin dans le quartier mais aussi toujours dans l'idée de valoriser les talents locaux une professionnalisation progressive des talents du quartier à travers l'ouverture de la cantine donc c'est un lieu qui se situe à Artagon juste à côté dans l'ancienne cantine du collège et où l'idée est d'accueillir des talents culinaires du quartier pour ensuite promouvoir leurs capacités et progressivement les mener vers une professionnalisation de leur activité ouvert brièvement en novembre la cantine réouvrira définitivement à partir du 26 avril et pour tous les voisins vous êtes les bienvenus si vous ne connaissez pas encore le lieu l'atelier notre local historique a ainsi pu se recentrer sur toutes les autres activités qui ne sont pas celles du fait de savourer ensemble et désormais on y accueille surtout les autres pôles notamment le pôle autonomie et les activités de l'autonomie loisirs créatifs et d'accès aux droits et aux cultures enfin notre dernier lieu et on a ouvert également un stand sur le marché toujours dans l'idée de promouvoir les talents culinaires du quartier fondé en 2013 comme un café associatif destiné exclusivement aux femmes le pas si loin a progressivement évolué pour désormais couvrer une grande diversité d'activités et de public et notamment depuis 2019 on connaît une évolution très rapide ce qui nous a poussé à devoir faire un gros travail d'identification et de redéfinition de ce qu'était notre activité et notre identité et on avait été accompagnés par de nombreux aussi bien de pouvoirs publics que de spécialistes des tiers lieux et du monde associatif ce qui fait que quand la Pur nous a contactés pour mener cette enquête initialement certains d'entre nous étaient assez réticents parce qu'on sortait déjà d'un an et demi de définition d'accompagnement mené par des professionnels mais et on craignait aussi cette une forme d'évaluation à laquelle on se sentait pas encore prêt parce qu'on était tout juste au sortir de notre restructuration après en tant que doctorante en géographie sur mon temps libre et par ailleurs une partie de notre équipe est composée aussi de spécialistes en urbanisme et en géographie on connaissait on connaissait relativement bien la Pur et son travail et on a réussi à convaincre le reste de l'association que participer à l'étude en fait nous prendrait peu de temps et pourrait être bénéfique pour nous et au sortir de l'étude qui a été lue l'ensemble de l'équipe est très heureux et heureuse la relation avec Corentin et Anastasia s'est très bien passée et n'a pas nuit du tout ce qu'on avait peur sur notre temps de travail bénévole et associatif et surtout nous sommes ravis d'avoir une étude qui évalue réellement l'impact à l'échelle du quartier de notre travail on fait régulièrement des évaluations d'impact mais sur nos petites activités et on n'avait pas forcément idée de ce à quoi on pouvait participer à une plus grande échelle et cette étude vient confirmer des hypothèses qu'on avait donc merci beaucoup de nous avoir accueillis dans l'étude finalement bonjour je suis le responsable des jardins biologiques de Sevran donc c'est un atelier chantier d'insertion qui fait partie des structures d'insertion par l'activité économique donc à la base c'est une structure qui a pour vocation de faire de l'insertion professionnelle donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on accompagne des personnes très éloignées de l'emploi on fait ce qu'il fait un peu pour l'emploi en termes d'accompagnement de recherche d'emploi de formation sauf que durant cette période d'accompagnement les personnes sont salariées de la solution donc ils bénéficient d'un travail et d'un salaire et comme activité on a le maraîchage biologique d'où l'appellation les jardins biologiques d'Aurore donc pour lequel donc c'est greffé une deuxième activité soutenue par la ville dans le cadre du pli qui est l'entretien des espaces verts en zéro phyto ces deux activités là donc nous amènent à accompagner à peu près une cinquantaine de personnes en fil actif sur des contrats aidés de 26 heures semaine donc voilà donc c'est des personnes pour lesquelles on fait tout l'accompagnement pour ne pas leur trouver un travail dans l'immédiat mais surtout travailler sur ce qu'on appelle les freins de l'emploi c'est-à-dire essayer de balayer tous les freins de l'emploi en termes de logement de démarche administrative de santé avant de les mettre sur le marché du travail durable voilà d'un terme donc ces 50 personnes en fil actif donc sont suivies par une CIP et des professionnels dans le métier du maraîchage ou de l'entretien des espaces verts par la suite l'association s'est dit d'accord on vise les publics en insertion mais aussi on a aussi des jeunes qui passent et qui voient ce qu'on fait donc on a créé un jardin pédagogique destiné aux écoles souveraines permettant ainsi de faire de l'éducation environnementale et les classes donc c'est d'ailleurs on est soutenu par le département et par l'état pour permettre que ces animations-là soient gratuites donc les écoles souveraines ne payent pas donc elles sont là c'est des animations qui vont être sur toute l'année et la dernière un peu par rapport à notre sujet donc à un certain moment on s'est posé la question en se disant on cible les personnes liées en travail les enfants mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour le quartier en lui-même donc l'idée a émergé avec le bailleur l'OGREP et de se dire on va créer un jardin partagé pour permettre à ces habitants-là de bénéficier d'un espace dédié pour faire une activité de loisirs entre guillemets mais aussi un peu de production légumière donc pour cela le jardin a été créé en 2003-2004 donc ça se jouait sur deux années et pour lequel on avait une dizaine de familles qui sont accompagnées par une animatrice pour faire des ateliers collectifs et des ateliers individuels en fonction de leurs besoins qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport un peu à cette étude-là moi j'étais dès le début emballé pourquoi ? parce que à certains moments quand on faisait dans le cadre un peu du financement on répondait à un bilan c'est-à-dire qualitatif et quantitatif mais surtout on donnait que des chiffres on donnait le nombre de personnes qui viennent au jardin la composition de la famille les enfants leur âge et tout mais on n'avait pas ce retour-là qu'est-ce que c'est-à-dire ces personnes-là font de leur espace qu'est-ce que ça leur a apporté au-delà de venir cultiver leur parcelle donc et je pense que ça a été très intéressant du moins par rapport aux résultats que vous allez voir ça nous a permis un peu de se dire mince voilà c'est très intéressant c'est pas juste pour nous de permettre de donner des parcelles d'accompagner ces personnes-là mais aussi c'est d'assurer un lien social entre ces personnes-là donc l'idée c'est très très intéressant et par la suite on s'est dit pourquoi pas donc ça nous a donné l'idée de peut-être de développer cette activité de jardin de la passer de 10 à peut-être 20 parcelles donc voilà merci bonjour à toutes et à tous alors au tout départ puisque j'ai été en lien lorsqu'on a démarré les échanges pardon je me suis pas senti très très légitime pour intégrer l'étude parce que les ateliers médicaux sont une institution une grosse institution même si elle est assez jeune encore c'est un projet qui a été formulé la première fois en 2007 deux ans après les révoltes urbaines de 2005 avec l'idée de changer le regard sur la banlieue comme on dit traditionnellement et de créer un lieu culturel de premier plan à la jointure de Cliché-Sous-Bois-et-Montfermeil devant le métro du Grand Paris Express qui sera inauguré là en 2026 donc le projet avance l'établissement a été créé en 2015 mais des solidarités de proximité elles préexistent en fait à ce projet et je pourrais parler par exemple un an après notre arrivée donc le Covid qui nous est tombé dessus comme à vous toutes et tous et des distributions alimentaires ont eu lieu à Cliché-Sous-Bois comme ailleurs en Seine-Saint-Denis et on a des distributions ont eu lieu aux ateliers médicis mais ce n'est pas nous qui les avons initiés ce sont des habitants qui nous ont demandé s'ils pouvaient tout simplement habiter le lieu pour que ces distributions aient lieu ça nous a beaucoup questionné parce que notre établissement et notre projet en fait ont acquis à la faveur de ces distributions une visibilité qu'ils ne trouvaient pas forcément avant donc évidemment ça rend humble et en fait ces solidarités de proximité qui existent et bien c'est parce que un artiste de Cliché-Sous-Bois avec lequel on était en lien parce qu'il voulait faire une comédie musicale et que des liens comme ça s'étaient tissés c'est pour ça qu'il s'est senti autorisé à frapper à la porte pour organiser cette distribution cette petite digression pour dire qu'on cherche la manière à la fois de faire institution parce que c'est notre travail c'est pour ça qu'on est là pour créer un établissement culturel de premier plan qui rayonne à l'échelle nationale internationale etc. on est financé principalement par le ministère de la culture ainsi que par les différentes collectivités donc comment on assume cette dimension institutionnelle et comment pour autant on essaie de créer des liens originaux sincères avec les habitants avec les voisins et une des premières choses c'est qu'on essaye de plus en plus de ne pas parler de public nous essayons de ne pas comme la plupart des lieux culturels l'ont fait jusqu'à présent et beaucoup changent leur lexique nous ne sommes pas les seuls à le faire parler moins de public mais plus de voisins parler davantage de communautés et donc le travail qu'on essaye de faire c'est de former des communautés qui vont intégrer des artistes professionnels des artistes amateurs des voisins des enfants des grands alors pas forcément tout le monde ensemble parce que c'est vite le bazar mais en tout cas petit à petit on crée ce type d'espace où la confiance peut se gagner puisque je crois que dans l'étude il était question d'interconnaissance et donc c'est une chose qui nous préoccupe beaucoup en fait l'interculturalité tout simplement puisqu'on est dans un environnement de très grande altérité très grande richesse mais de très grande altérité c'est autant une richesse qu'une difficulté quotidienne et donc parmi ces communautés qu'on a créées progressivement au contact le plus souvent de nos voisines et de nos voisins et bien il y a le pôle média vous voyez une image ici donc créé avec des journalistes assez militants et engagés du collectif La Friche grâce à un dispositif de résidence de journalistes et au fil des mois et des années un véritable pôle média un média participatif s'est créé qui s'appelle l'étincelle que vous pouvez retrouver en ligne l'étincelle média et donc ce sont des habitants de Cliché de Montfermeil des jeunes femmes et des jeunes hommes à peu près à égalité qui se retrouvent toutes les semaines pour apprendre pour créer des contenus des chaînes et puis peut-être demain c'est notre objectif qu'ils puissent produire pourquoi pas des contenus aussi à commercialiser pour créer une économie à partir de cela et parmi les communautés qu'on a créées je pense également une équipe manga qui a été créée autour d'un artiste qui est résident ici à Artagon qui s'appelle Someboy Vrenon et qui lui travaille beaucoup sur l'esthétique et les valeurs du manga et on s'est dit mais génial parce que s'il y a bien aujourd'hui une culture une esthétique qui rassemble les différents milieux sociaux c'est le manga et donc pareil un groupe d'une vingtaine de jeunes se réunit toutes les semaines autour du manga pas simplement pour griffonner une tête de Dragon Ball enfin ça c'est un peu à dater comme référence aidez-moi qu'est-ce qu'on a plus récent One Piece donc c'est aussi pour interroger les valeurs du manga ils sont partis à Angoulême au Beaux-Arts etc et c'est un très beau support justement pour créer de l'échange de la curiosité et aborder par exemple pour les garçons la question des émotions ce qui n'est pas toujours évident voilà donc petit à petit ce sont des modèles qu'on essaye de développer c'est de créer ces espaces le mot est tellement mal connoté aujourd'hui en France que je l'utilise toujours et je le surligne et le souligne pour former des communautés créatives qui sont à géométrie variable qui se font se défont qui rassemblent des jeunes des vieux des filles des garçons et c'est assez joyeux c'est de l'ajustement quotidien donc en fait c'est de l'expérimentation ça demande du temps et de l'énergie et c'est ce qui nous permet progressivement d'aller vers le futur lieu des ateliers Médicis qui ouvriront en même temps que le métro en 2026 et qu'on a souhaité penser un peu sur le même modèle grâce à l'agence d'archi avec qui on bosse qui s'appelle Encore Heureux peut-être vous connaissez et on a souhaité installer une permanence architecturale c'est à dire que une année avant le chantier une architecte qui fait partie de l'équipe d'Encore Heureux et qui est habitante de Clichy-sous-Bois est au quotidien avec nous sur le terrain pour parler du projet écouter les habitants leur permettre de râler de questionner de rêver tout ça se fait de manière très vivante pas toujours facile parce que c'est aussi beaucoup d'interpellations et ça permet au projet de se nourrir de tout ce qu'ils rencontrent de rêves de contestations d'interpellations et c'est pas fini en fait ça continue j'ai déjà trop parlé Merci Merci beaucoup merci à vous trois donc on va passer à la séquence de présentation des résultats de l'étude j'ai demandé à Anastasia Fletcher et Corentin Hortet qui ont tous les deux réalisé ce travail ensemble et qui vont donc vous présenter les grands enseignements Bonjour à tous alors donc je vais maintenant passer avec Anastasia aux grands enseignements de l'étude d'abord donc ces trois lieux qui viennent de se présenter très rapidement un peu quels sont leurs points communs et bien d'abord ce sont trois lieux même s'ils ont des rayonnements multiples qui sont aussi des lieux de proximité à l'échelle d'un quartier et dans des quartiers qui se caractérisent aussi assez facilement par le fait que ce sont des quartiers populaires dans les trois cas à titre d'exemple on a mené une analyse statistique sur ces quartiers et donc il y a entre deux et trois fois plus de ménages pauvres qu'en moyenne dans la métropole du Grand Paris dans ces trois quartiers donc il y a aussi des personnes assez vulnérables notamment ce sont des quartiers où quand on quitte l'analyse statistique et qu'on s'intéresse à ce que nous disent leurs habitants où il existe de forts liens de solidarité il y a un attachement au quartier de la part des personnes qu'on a interrogées mais il y a également de nombreuses divisions fractures au sein de micro quartiers par exemple la Clichy-sur-Bois on nous a parlé du haut Clichy et du bas Clichy à Sevran de la cité haute et de la cité basse par exemple mais aussi des divisions en termes de genre d'âge de communauté de milieux sociaux tout simplement et puis ce sont aussi des quartiers où il y a de nombreux projets urbains donc de nombreux projets en cours donc des quartiers en mutation et à ce titre quand on voit les divisions qui existent mais aussi les mutations en cours on se rend compte aussi de l'importance que peuvent avoir ces lieux pourquoi pas en tant que liants de ce quartier en tant que lieu de lien social puisque ces lieux ce qu'ils ont en commun aussi c'est que ce sont des espaces qui sont ouverts à toutes et à tous une sorte d'accueil inconditionnel finalement qui proposent des activités collectives à faire ensemble et qui sont soutenues par la puissance publique On a également proposé quelques cartographies dans cette étude ici ce que vous pouvez voir ce sont donc les trois lieux principaux qu'on étudie avec un cercle donc jaune de 500 mètres de rayon autour du lieu et puis ça permet de voir donc différentes situations en termes d'accessibilité de centralité avec donc les transports en commun qui sont indiqués et en jaune les axes routiers qui sont comme surlignés ce sont les centralités d'échelle locale donc une centralité étant en fait un axe passant dans lequel il y a de nombreux lieux collectifs donc des commerces ou des équipements publics ce qui permet de voir par exemple que l'atelier du pas si loin est situé en fait sur un axe passant donc dans une centralité ce qui peut lui servir en termes de fréquentation notamment tandis que les deux autres lieux sont un peu plus éloignés en fait des centralités et avec une accessibilité parfois un petit peu plus compliquée aussi en termes de transports en commun ce qui est intéressant aussi dans l'analyse de ces quartiers c'est de se rendre compte que ce sont des des quartiers où il y a parfois peu de lieux collectifs en fait de lieux de lien social à l'exception des quatre chemins où il y a notamment beaucoup de cafés mais qui sont presque exclusivement en fait fréquentés par des hommes Alors c'est des lieux où il y a une mixité des publics et des inégalités d'accès au jardin par exemple ce sont surtout des retraités il y a quelques actifs et les jeunes sont plus difficiles à mobiliser pour le pas si loin il y a des variétés de participants d'activités en activité parfois il peut y avoir des personnes vulnérables des personnes aisées des personnes âgées comme des personnes plus jeunes mais il y a quand même une difficulté à mobiliser les jeunes et aussi à mobiliser les actifs en journée Concernant ces publics jeunes certaines si l'activité est spécifiquement conçue pour eux là c'est différent et là c'est ce qu'on a bien vu au pôle média du coup qui c'est bon du coup qui a identifié les besoins des jeunes du quartier du coup c'était de travailler sur des médias et qui s'est adapté à leur plage enfin à leur disponibilité il y a un bug de micro du coup les mercredis après-midi et il y a aussi une association qui est accueillie par le pas si loin l'association espoir jeunesse de Pantin qui pareil a identifié les besoins des jeunes du quartier du coup là c'était plutôt en termes de soutien scolaire il me semble il y a d'autres publics également qui ont besoin d'activités adaptées comme les enfants ou les parents et les enfants et donc au pas si loin également les mercredis parfois il y a des mercredis garde d'enfants et co-working ou du coup qui mélangent parents et enfants ensuite des opportunités de croisement entre des personnes aux profils très différents donc ça c'est important dans une perspective de résilience car de l'entraide peut se créer entre des participants qui ont des compétences très différentes donc par exemple donner de l'aide administrative à quelqu'un parce qu'on en a les compétences ne pas confondre du coup mixité et diversité des publics il y a certains publics qui ne se croisent pas et ça au pas si loin et aux ateliers médicis les publics qui vont du coup aux activités en journée ne vont pas forcément croiser les personnes qui viennent aux événements le soir et en week-end donc sur un même lieu il y a différents publics qui ne se croisent pas forcément la mixité elle peut attirer comme repousser pour les personnes âgées c'est plutôt positif on va chercher à être à une activité intergénérationnelle pour pas rester exclusivement entre personnes âgées et par contre la non-mixité elle a aussi ses vertus et ça c'est revenu pour différents groupes de femmes sur les différents lieux qui vont préférer un entre-soi entre femmes qui est plus rassurant merci la question de la non-participation qu'on a pas mal étudié du coup donc la visibilité de l'initiative il y a des projets qui ne sont pas toujours connus par exemple le jardin du pont blanc il se situe comme beaucoup de jardins partagés au pied des immeubles mais les habitants ne l'identifient pas forcément ou ne savent pas forcément que c'est ouvert au public et donc ça ça amène à se poser la question de la compréhension qui est revenue sur tous les projets c'est des projets qui ne sont pas toujours lisibles ou toujours identifiés on ne sait pas forcément ce qui s'y fait ou comment faire pour y participer par exemple certaines personnes au pas si loin ont pu penser pendant un certain temps que c'était adressé que pour les femmes ou aux ateliers médicis certaines personnes ont pu penser que c'était privé il y a certaines personnes qui ont exprimé le sentiment que parfois les activités ne sont pas pour elles il y a certaines programmations parfois qui peuvent un peu intimider ou qui peuvent être éloignées tout simplement des intérêts du quartier et aussi ça Corentin l'a un peu montré en montrant les cartes des centralités il y a la question des caractéristiques urbaines et architecturales et de l'insertion des lieux dans la ville c'est à dire que par exemple au pas si loin certains des participants à qui nous avons parlé ont découvert le pas si loin car ils allaient au marché ils allaient à l'école et sur le chemin ils ont découvert le lieu ils ont vu une affiche qui les a interpellés mais parfois le lieu peut être un peu éloigné des centralités alors aux ateliers médicis par exemple c'est le cas mais il y avait aussi quelque chose d'assez intéressant quand on a observé le café à l'accueil c'était du coup l'été dernier entre 17 et 19h là il y avait pas mal de personnes qui passaient parce que c'était sur leur chemin de travail donc ça dépend aussi vraiment des publics des heures et de la période en fait de l'année s'il fait beau ou pas l'engagement peut être perçu comme contraignant alors comme je l'ai évoqué les actifs ont plus de mal à participer à ces activités et c'est parce que pour une question très simple qui est celle de leur emploi du temps il y a une certaine régularité qui est nécessaire au monde de l'associatif on répète souvent que c'est important d'avoir des bénévoles qui viennent régulièrement et des participants réguliers donc ça ça peut être un problème et également pour les jardins parce que les percelles on ne peut pas venir les cultiver ponctuellement il faut respecter le rythme des saisons et il y a certaines régularités à certains moments de l'année donc ça ça peut être contraignant pour ces publics là alors le rôle clé des personnalités impliquées les animateurs on a remarqué sont souvent les premiers liens d'entrée à ces lieux et ils ont vraiment un rôle clé ils viennent parfois identifier au lieu et on a l'impression que c'est généralement à eux qu'on va demander de l'aide en premier c'est des personnes qui accompagnent l'entrée au lieu les différentes initiatives se basent parfois sur le modèle de la permanence architecturale c'est à dire être présent dans le lieu et accompagner les personnes personne par personne et donc du coup c'est souvent ce premier contact positif de dire bonjour d'inviter et de répéter l'invitation qui va inciter à rentrer dans le lieu une première fois et puis ensuite à y revenir sur le temps long cette animation elle permet des rapports qui sont bienveillants et en fait on a bien vu qu'il ne suffit pas de mettre un espace à disposition pour créer une dynamique il faut vraiment qu'il y ait une animation surtout dans des initiatives où il peut y avoir des personnes au profil très divers donc des des pratiques qui facilitent l'échange la pratique en commun et des activités qui ont du sens on nous a beaucoup répété le sentiment de se sentir utile ou de faire quelque chose d'utile c'était très important pour venir au lieu donc par exemple à la cantine solidaire au pas si loin on nous a souvent dit que ce qui était important c'était le sentiment voilà qu'on allait aider en donnant un repas à un prix accessible et en travaillant avec d'autres bénévoles pour les ateliers Médicis et les jardins être dans la création la création de médias pour le pôle média de travailler et pour les jardins de cultiver sa parcelle et ça c'est vraiment ce qui a du sens et ce qui encourage à échanger et des formules qui sont entre flexibilité et récurrence là je pense par exemple au pôle média aux ateliers Médicis qui propose du coup c'est tous les mercredis il y a des horaires fixes on sait que quand on va venir on va rencontrer les animateurs qu'on a rencontré la première fois qui vont pouvoir nous accompagner sur nos projets ou juste nous montrer comment utiliser le matériel pour y travailler de manière autonome mais c'est aussi parfois décrit comme un lieu de sociabilité on peut venir pour échanger pour être dans le débat pour regarder des vidéos YouTube écouter de la musique et en fait ça c'est très très important parce que ça permet de créer du lien social mais aussi dans le cadre du travail en fait et il y a des inversions des rôles et des encadrements les relations entre animateurs bénévoles bénéficiaires sont très poreuses on peut être bénévole et à un moment devenir animateur par exemple et ça ça permet de parfois d'avoir des animateurs qui nous ressemblent et de pouvoir s'identifier à ces personnes et quand ce n'est pas le cas les animateurs ont beaucoup répété qu'ils vont également participer à l'activité et se mettre en fait dans une position d'égalité pour voilà un peu casser ce schéma pyramidal et enfin le laisser faire donc partir du principe qu'on fait confiance pour inclure les participants pour l'un des jardins parce qu'on a fait une mise en regard de deux autres jardins en complément du jardin du Pont Blanc l'un des participants disait que c'est important de partir du principe que les enfants qui passent ne vont pas voler le matériel il faut faire confiance pour créer cette dynamique et il faut s'adapter à leurs envies à leurs propositions voilà comme on l'a évoqué les jeunes de certains quartiers vont aimer telles activités mais c'est pas de quartier en quartier les besoins et les envies changent en fonction des différents publics et enfin laisser le temps aux personnes d'intégrer les activités et de s'adapter donc voilà voilà donc on vous vient de voir un peu du coup comment enfin de quelle manière ces lieux permettent la création de liens sociaux et maintenant la question ça va plutôt être comment décrire ces liens sociaux qui sont générés et là c'est le moment où c'est un tout petit peu plus théorique on va faire appel à deux typologies de liens sociaux qui existent la première c'est tout simplement selon le niveau d'intensité du lien donc c'est une typologie du sociologue suisse Maxime Felder donc lien fort donc les amis la famille lien faible qui sont plutôt les connaissances et un troisième stade qui est celui des inconnus familiers donc les personnes qu'on connait sans vraiment connaître la dame qui habite au 4ème étage le commerçant d'en face ça c'est une première façon de classer ces liens qui sont créés et une deuxième façon c'est la typologie de Robert Putnam un sociologue américain selon plutôt la fonction de ces liens donc avec le bonding donc il s'agit de liens forts au sein d'un même groupe enfin d'un groupe de même personne par exemple au sein d'un groupe de jeunes le bridging c'est au contraire des liens qui relient deux groupes par exemple une amitié entre une personne de ce groupe de jeunes et une personne d'un groupe de personnes plus âgées par exemple et puis les liens de type linking ça ce sont des liens verticaux donc avec des personnes qui sont le relais en fait des autorités publiques des institutions et alors du coup quels sont ces liens qui sont générés d'abord ce sont de nouveaux liens de proximité de nouveaux liens de voisinage quelque part d'abord parce que la plupart des participants en fait ne se connaissaient pas avant c'est à l'exception du pôle média d'ailleurs des appels où les personnes se connaissaient uniquement de vue donc ils étaient au stade des inconnus familiers et les liens qui sont créés ce sont quelques liens forts donc quelques amitiés on a pu observer ça des personnes qui se connaissent maintenant très bien dont le lien social se prolonge au delà des activités mais surtout beaucoup en fait de liens qu'on pourrait caractériser de liens faibles plutôt sans que ce soit péjoratif c'est à dire des liens qui se développent principalement au sein des activités des ateliers qui sont pratiqués mais qui ne s'étendent pas nécessairement en dehors et puis aussi beaucoup d'inconnus familiers de personnes qu'on va reconnaître dans la rue de l'interconnaissance comme on disait tout à l'heure on va dire bonjour à ces voisins dans la rue on va connaître leur prénom donc ça va aussi changer le rapport avec ces personnes là ce sont des liens qui peuvent aussi être qualifiés de quasiment professionnels parfois puisque en fait ce sont des lieux où on fait collectivement des choses on travaille ensemble quelque part et puis des liens qui se font dans une sorte de bulle un peu spécifique qui existe en dehors des liens sociaux habituels puisque en fait quand on va dans ces lieux on rencontre des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées sinon on sort des groupes sociaux habituels et donc c'est le côté bridging qui fait écho à la mixité des publics à la mixité des participants qu'Anastasia a évoqué tout à l'heure surtout ce qui est important c'est que ce soit des liens forts ou des liens faibles en fait ce sont des liens qui génèrent de l'entraide et là dessus on a eu beaucoup d'exemples soit qu'on a pu observer soit qu'on nous a raconté au cours de l'étude en cours de l'enquête de terrain en tout cas donc de l'aide administrative comme disait Anastasia il y a des personnes qui cèdent dans le cadre d'une recherche d'emploi par exemple ça peut être aussi tout simplement un groupe on nous a raconté aux ateliers médicis un groupe de participantes qui se raccompagnent chez elles le soir après être allées aux ateliers au pas si loin c'est des personnes qui s'envoient des messages pendant la canicule pour s'assurer que tout va bien ou encore au jardin partagé on a eu un exemple d'un jardinier qui était tombé malade et donc d'autres jardiniers qui ont réussi à trouver son adresse pour venir chez lui et s'assurer que tout allait bien et qu'il n'avait besoin de rien quelque chose d'autre qui est renouvelé peut-être par ces projets c'est le rapport des habitants aux institutions et d'abord ça part d'un constat un peu paradoxal c'est que ces lieux donc les lieux qu'on a étudiés sont parfois presque malgré eux identifiés par les habitants comme par certains habitants en tout cas comme étant proches des institutions et ça peut en fait générer parfois de la méfiance de la part de certains habitants et donc ça c'est d'un côté il y a ça et de l'autre côté inversement on a des participants à ces lieux qui apprécient justement d'apprécier venir dans ces lieux parce qu'ils sont presque alternatifs en fait ils sont moins formels il y a une proximité à la fois physique et ressentie qui est plus grande une plus grande accessibilité et tout ça permet en fait une appropriation plus facile des habitants du quartier et donc en fait quelque part ce sont des lieux qui pourraient se positionner comme étant à l'intermédiaire à mi-chemin peut-être entre les citoyens et les institutions et pourquoi pas permettre de faire un lien ou renouveler ce lien en tout cas au pas si loin on a un exemple un peu concret de la manière dont ce lien cette passerelle se peut se faire c'est à travers l'orientation vers des aides sociales qui permet de lutter contre le don recours ces lieux du coup avec notre approche qui était celle de la résilience on peut les caractériser comme des lieux ressources pour le quartier mais aussi des lieux de résilience donc individuelle et collective d'abord parce que ce sont des lieux où on pratique des activités des activités qui font écho à certains besoins on vient pour jardiner et donc cultiver ses propres fruits et légumes on vient pour se former aux médias numériques pour apprendre une nouvelle activité et parfois on peut même découvrir ou faire émerger des talents qui vont jusqu'à constituer un métier en fait ce sont aussi des lieux d'ancrage qui modifient le rapport au quartier des participants on nous a dit que certains nous ont dit je me sens plus appartenir à mon quartier maintenant je connais mieux mes voisins je me sens plus en sécurité ce sont aussi et là c'est un élément important de définition de certaines activités des lieux d'accompagnement personnalisés donc par exemple si on prend le pôle média des ateliers 16 où la plupart des activités en journée du pas si loin on a souvent en fait des petits groupes de participants c'est pas énorme c'est 6 à 10 personnes souvent et à la fois donc ça peut être vu comme une limite c'est un petit nombre de personnes par atelier en tout cas mais en même temps ce qui nous semble intéressant c'est que ça reflète en fait un besoin qui est un besoin d'accompagnement personnalisé dans la dentelle vraiment parfois de personne à personne et c'est aussi ce qui différencie ces lieux d'autres espaces peut-être moins accessibles plus formels ce sont des lieux aussi qu'on a définis comme étant quasi thérapeutiques finalement et c'est des choses qui sont venues spontanément de la part des participants lors du terrain plusieurs qui nous ont dit qu'ils sentaient une véritable amélioration de leur santé mentale depuis qu'ils fréquentent ces lieux notamment des personnes qui souffraient d'isolement et d'autres qui sans aller jusque-là nous parlaient d'une prise de confiance en eux bien-être ou un sentiment d'être valorisé alors à partir des enseignements donc de cette analyse croisée des trois terrains on a fait émerger un certain nombre de pistes d'action ce sont des pistes qui sont destinées d'abord à tout acteur dans le projet présente un objectif de création ou de renforcement de liens sociaux aussi aux acteurs publics bien sûr que ce soit pour des projets en régie ou dans un rôle de soutien et d'accompagnement donc ce sont des pistes que je vais vous présenter rapidement qui sont loin d'être exhaustives et qui s'inspirent globalement de beaucoup des exemples qu'on a étudiés ou d'autres exemples qui sont parfois d'ailleurs au stade de l'expérimentation donc d'abord il y a la question du lien au territoire c'est à dire que il s'agit de permettre à chacun chaque habitant de se sentir autorisé à venir fréquenter le lieu et ça peut passer par des choses assez simples en fait simplement diffuser une information claire sur le projet et ses activités puisqu'on a vu et Anne-Saté nous l'a dit que parfois ce sont des choses qui ne sont pas toujours comprises par les habitants donc ça peut passer par simplement un site internet visible des affiches un discours à l'oral et là on a mis l'exemple d'un emploi du temps de la semaine au pas si loin qui est un outil qui peut sembler assez simple mais qui en fait a été apparemment primordial notamment en 2019 lorsque l'association a été relancée pour permettre de faciliter la compréhension du lieu et de ce qu'il s'y passe aux ateliers Médicis il y a un exemple très différent qui est intéressant aussi ce sont les jeudis Médicis donc ces rendez-vous hebdomadaires où tous les jeudis soirs on sait qu'il y a un rendez-vous aux ateliers Médicis donc ça permet d'en créer une habitude on va dire pour faciliter l'arrivée dans ces lieux ça peut multiplier aussi les moments portes d'entrée donc des moments qui permettent de passer la porte sans engagement pour démystifier découvrir ces projets et puis il peut y avoir la question de la programmation qui peut être adaptée ou en tout cas à penser en fonction du profil de participants qu'elle attire et on peut penser notamment aux actions culturelles dont certaines sont parfois éloignées du code du grand public et par exemple les ateliers Médicis travaillent ce sujet beaucoup et un exemple parmi d'autres c'est la sélection des artistes en résidence qui se fait en partie mais pas que en fonction de la capacité des artistes à travailler et leur volonté à travailler avec les habitants et le territoire une autre piste d'action identifiée c'est donc celle des croisements entre activités et des rencontres entre participants puisque on l'a vu les liens finalement se créent notamment entre participants d'une même activité mais sont parfois plus difficiles entre participants de deux activités au sein d'un même lieu et donc pour ça il y a l'idée de créer des possibilités de croisement dans le cadre de temps accompagnés et organisés inversement toujours avec l'idée de respecter pourquoi pas les temps de non-mixité aussi qui sont importants et puis penser aussi la question des horaires et des espaces adaptés pour permettre ce croisement et ces rencontres une autre question qui est revenue lors du terrain c'est la question de la pérennité des espaces et des activités ainsi que des équipes de ces lieux et les équipes des projets sont notamment particulièrement importantes en tout cas au regard de notre sujet qui est le lien social parce que ce sont vraiment les relations de confiance qui vont se créer d'abord entre participants et animateurs et porteurs de projets sur lesquels vont se baser tout le reste au délire un peu et donc avoir des personnes issues du quartier donc connectées aux habitants connectées à leur code culturel à leurs attentes et que ces personnes ne soient pas cantonnées à des métiers de support mais intégrer en fait l'ensemble des fonctions de ces lieux ça peut être un levier pour la réussite de ces projets de création de lien social et ce sont des choses qui existent déjà bien sûr au pas si loin par exemple toutes les membres du bureau sont des habitants du quartier aux Atelier Métis on a eu des exemples de personnes qui étaient d'abord habitants participants puis salariés par exemple donc avec encore une fois ces rôles un peu poreux donc voilà et puis il y a aussi la question de la stabilité qui rejoint celle des financements qui est parfois affectée par les modèles d'appels à projets notamment une autre question c'est celle plus des espaces donc des espaces intérieurs et extérieurs et de leur lisibilité et notamment leur visibilité et on pense notamment à la visibilité de l'entrée puisque parfois en fait tout simplement on a des personnes qui nous disent on ne trouve pas l'entrée donc ça peut être ça peut passer par des choses simples encore une fois de la signalétique du mobilier à l'extérieur un hall d'entrée éclairé une vitrine aussi la vitrine du pas si loin par exemple où il y a des affiches dessus ça peut aider à faciliter la compréhension ça peut passer par le fait de développer le rapport dedans dehors donc utiliser le seuil étendre les activités en plein air utiliser le hall d'entrée pourquoi pas comme un espace d'activité en soi et puis dans cette question de l'espace il y a aussi bien sûr la question de l'adaptation des espaces et à ce titre le local historique du pas si loin est un exemple intéressant puisque c'est 70 mètres carrés environ mais en fait qui accueille en tout cas qui a accueilli une très grande diversité d'activités donc notamment cuisine pâtisserie couture co-working garde d'enfants du sport des projections donc tout ça dans un même petit local finalement de 70 mètres carrés mais qui est polyvalent facilement réaménageable et c'est intéressant aussi du coup dans une perspective de résilience de se dire que ces lieux peuvent être adaptables réaménageables en cas de crise par exemple un autre levier d'action c'est celui des partenariats d'abord parce que des partenariats peuvent faciliter aussi l'arrivée de nouveaux participants puisque c'est une arrivée en douceur lorsqu'on est accompagné renforcer les partenariats ça peut aussi vouloir dire délocaliser ses propres activités dans d'autres lieux ou inversement accueillir les activités d'autres lieux chez soi et c'est ce qui est fait notamment mais pas que mais notamment par le pas si loin et c'est ce qui est appelé le concept d'auberge à projet c'est à dire accueillir d'autres acteurs qui développent leurs propres projets mais dans son espace et donc ça c'est quelque chose qui permet fortement de multiplier l'impact de ces lieux et c'est quelque chose qu'on pourrait penser systématiser ou généraliser et pourquoi pas avec des outils comme des boîtes à clés où en fait d'autres assos peuvent venir ouvrir fermer les espaces de manière indépendante et puis pourquoi pas aussi envisager l'accueil de projets qui ne sont pas des projets associatifs mais des projets citoyens par exemple des habitants qui veulent organiser un événement une troupe de théâtre qui a besoin d'un espace pour répéter mais qui n'ont pas le statut d'association parce que tout le monde ne l'a pas et qui pourraient directement utiliser ces lieux ça c'est des choses qui se font déjà par exemple je pense à un tiers lieu à Bruxelles qui s'appelle le Correnbeck vers lequel les habitants se tournent lorsqu'ils ont envie d'organiser un projet et donc les partenariats sont aussi les partenariats avec les équipements publics bien sûr et donc c'est ça qu'on a cartographié pour les trois lieux que vous voyez ici plus précisément du point de vue des acteurs publics comment accompagner ces projets pour multiplier leur impact d'abord c'est bien sûr accompagner financièrement les initiatives dont certaines doivent parfois faire beaucoup avec peu voire très peu de moyens mais il y a aussi d'autres manières de les accompagner ça peut être relayer les projets notamment pour leur donner de la visibilité ça peut passer par la mise en ligne d'informations de l'affichage en mairie même de l'affichage dans des établissements scolaires par exemple il y a des participants qui nous ont dit mais en fait j'ai jamais vu s'il y avait eu des flyers dans mon lycée je serais venu mais je n'étais pas au courant ça peut être mettre en réseau aussi les initiatives pour favoriser le partage de savoir-faire multiplier leur impact et puis il y a la question aussi importante des compétences notamment des porteurs de projets et des agents publics chargés de les accompagner puisque en fait c'est la gestion de ces lieux qui sont des lieux de lien social elle demande énormément de compétences des compétences très diversifiées en fait dans un même lieu on doit avoir des capacités d'accueil d'animation de groupe de création de la convivialité mais aussi de développement de projets de communication de gestion des partenariats administratifs financiers etc etc donc beaucoup de choses parfois réunies sur très peu de personnes et donc des formations pourraient être proposées donc à la fois à la destination de ces acteurs des projets mais aussi pourquoi pas des agents publics et pourquoi pas des formations qui réunissent les deux on peut penser aussi à du mécénat de compétences comme ça se fait d'ailleurs déjà au département enfin et je m'arrêterai là dessus une dernière piste d'action dans notre perspective qui est donc la résilience c'est finalement pourquoi pas est-ce que ces lieux qui sont déjà des lieux de lien social et donc qui en soi en cela en tout cas renforcent la résilience du territoire pourrait aussi servir presque plus directement de préparation ou de réponse à des besoins dans un contexte de crise puisqu'on voit qu'on a en fait des lieux dont les espaces les équipes donc les équipes de salariés mais aussi en fait les équipes de participants ont des réseaux ont une connaissance du territoire et en fait tout ça participe d'une sorte de maillage territorial qui peut être activable en cas de crise en cas de besoin et donc ça il pourrait s'agir en fait d'identifier certains lieux ressources dans un quartier où se mettent en place des projets de proximité qui ont déjà des canaux de communication qui existent déjà et qui constituerait en fait une sorte d'écosystème de base pourquoi pas vers lequel se tourner en cas de crise et donc Renan Badiamina a évoqué tout à l'heure le fait que enfin dans les ateliers medicis on par exemple accueillit des projets de solidarité durant la crise sanitaire l'idée c'est donc de développer encore plus la vocation de lieu-refuge de ces espaces notamment en cas de crise mais pas que et pour tous et notamment les habitants les plus vulnérables merci beaucoup vous voyez que cette étude est riche d'enseignements qu'elle se situe comme une étape importante dans une réflexion qu'évoquait le président en introduction une étape dans la construction d'une politique publique de résilience territoriale une étape aussi dans la construction de nouvelles études Émilie reviendra ensuite mais pour l'instant on ouvre le versant politique publique et Olivier Weber directeur général des services pour dresser quelques perspectives pour l'avenir de notre réflexion et de mon plan de charge bonjour à tous bonjour à tous tout d'abord merci à la pure pour le travail réalisé pour la qualité de l'étude et pour la restitution aujourd'hui je vais parler moi du côté de l'institution partenaire de cette étude avec cette idée que nous nous sommes posées qui a contribué à la décision de participation à cette étude de comment est-ce que l'institution départementale peut relever un certain nombre de questions posées par le changement climatique et plus globalement par la multiplicité des crises pas simplement climatiques qui se succèdent aujourd'hui de ce point de vue là il a été beaucoup question ici de la crise sanitaire c'est également forcément une question qui nous occupe alors on l'a vu je pense que l'étude le montre le rôle des acteurs qui à l'échelle locale à l'échelle communautaire d'une certaine manière stimule le lien social et permet au territoire et à ses habitants de développer des capacités de résistance de résilience d'adaptation aux crises qui se succèdent pour le département l'idée c'est de se dire que c'est assurément pour les plus vulnérables d'entre nous la meilleure manière de traiter le monde dans lequel nous entrons alors le deuxième point je pense que l'étude l'a montré il a été fait allusion à nouveau on est dans un contexte de méfiance ou de distance entre les habitants et leurs institutions cette méfiance là elle est à même elle est susceptible de renforcer des comportements d'isolement à l'égard de l'institution des services publics et des politiques publiques que le département mène et cet isolement là encore une fois il est facteur d'aggravation je dirais des crises qui s'imposent à nous alors voilà le contexte global globalement ce que fait le département ou la réflexion que nous avons menée c'est une première chose de manière assez classique c'est de se dire anticipons prévenons adaptons-nous adaptons nos politiques publiques à ces crises là et là on est dans notre zone de confort on crée des dispositifs des plans alors pour la rénovation énergétique des logements pour lutter contre la précarité alimentaire c'est des plans qui sont nécessaires que nous mettons en oeuvre et qui doivent permettre d'absorber autant que possible les crises à venir mais soyons clairs et soyons oui soyons clairs sur ce sujet là nous ne serons pas au rendez-vous parce que les crises se multiplient se succèdent et que ces plans là ces adaptations là du territoire dans son ensemble prennent du temps demandent des moyens que nous n'avons pas toujours donc nous ne serons pas au rendez-vous systématiquement on ne peut pas dire ne vous occupez de rien le département s'occupe de tout ça n'est pas possible si cela n'a jamais été deuxième élément assez décisif c'est que nous ne connaissons pas les crises qui s'adressent à nous nous ne les connaissons pas toutes et de ce point de vue là la crise sanitaire nous a montré que la surprise était un élément décisif quand même pour la conduite des politiques publiques aujourd'hui et donc notre stratégie de résilience on a voulu essayer de la penser comme une stratégie de modestie je dirais que c'est d'abord un exercice de modestie pour le département et pour les politiques publiques que nous menons de se dire organiser la résilience du territoire c'est d'abord acter que nous ne pouvons pas tout comme institution et pour une institution c'est un vrai travail sur soi que de se dire que nous ne pouvons pas tout et que si nous voulons agir il va falloir agir autrement qu'en planifiant ce que nous savons très bien faire pourtant qu'en créant un énième dispositif mais essayer de trouver d'autres modes d'agir que cela alors la première chose à faire je dirais et on s'est lancé dans cette aventure là c'est d'essayer de faire une sorte de diagnostic des vulnérabilités de se dire mais quels sont les besoins fondamentaux de la population quels besoins on doit couvrir en toutes circonstances quelles sont les fragilités qui affectent notre territoire sur ces besoins fondamentaux et comment ces fragilités agissent ou interagissent avec les crises c'est le chantier dans lequel nous sommes aujourd'hui deuxième élément pour une institution comme la nôtre c'est développer ses capacités d'agilité et il a été question ici des lieux refuges c'est à dire c'est à dire de faire des pas de côté également sur l'utilisation des lieux départementaux nous avons 130 collèges potentiellement 130 cours à 6 qui aujourd'hui sont fermés durant l'été donc c'est ça le pas de côté pour le département aussi c'est se dire peut-être mettre à disposition ces espaces là comme refuge il en a été question juste avant c'est également essayer de développer les ressources locales de réemploi d'alimentation essayer de structurer ceci au sein du département et enfin peut-être pour les services départementaux eux-mêmes arriver à se projeter aller vers plus naturellement et on a développé pendant la crise sanitaire un centre d'appel qui a appelé plus de 50 000 personnes pendant la crise sanitaire pour savoir comment elles allaient mais plus profondément pour revenir sur l'étude du jour la cure de modestie de l'action départementale ça consiste à dire que la vraie résilience elle reposera sur la solidité des liens communautaires des liens de proximité des réseaux de proximité et que la tâche du département c'est peut-être d'accompagner de susciter ces réseaux là de diverses manières on a un peu commencé il a été question je crois des tiers-lieux autonomie aujourd'hui dans mon quartier c'est essayer ça de créer un lieu qui ne nous appartient pas que nous ne pilotons pas mais d'accompagner sa naissance pour qu'il soit un lieu de lien social et donc c'est tout le défi qui a été bien montré aujourd'hui de l'action départementale de comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner pour organiser sans imposer pour susciter la création de ces lieux qui créent du lien social avec la conviction que quelle que soit à la crise c'est le lien social local et toutes les études le montrent et celle-ci également c'est le lien social local qui permettra aux populations et notamment aux populations les plus vulnérables qui sont toujours les dernières servies par les institutions de résister à la crise donc aujourd'hui vous avez en conclusion montré un certain nombre de pistes pour permettre ces créations là elles reposent souvent sur l'investissement de quelques-uns c'est très difficile pour une institution d'accompagner ces créations là c'est ce à quoi nous essayons de faire dans notre dialogue avec le territoire d'accompagner ces créations ces initiatives sans vouloir les piloter je considère je ne sais pas si ça a été très vous avez beaucoup assisté là-dessus ces initiatives là elles ne peuvent survivre que si elles continuent en permanence d'avoir leur propre liberté d'organisation il ne s'agit pas d'en faire des agences départementales c'est ça la modestie de l'action départementale c'est accompagner sans piloter peut-être dernier point dire aussi que pour l'ensemble des agents du département et notamment des agents des politiques de solidarité c'est un pas de côté c'est un pas de côté pour accompagner le collectif susciter le collectif et non pas l'orienter c'est un travail qui est en cours c'est un travail aussi que nous avons dû faire voulu faire plus largement il a été fait allusion en créant la possibilité pour tous les agents départementaux deux jours par mois d'aller travailler dans le milieu associatif sur leur temps de travail justement pour essayer de faire dialoguer l'institution avec son territoire et avec les communautés qui existent sur le territoire avec lesquelles les institutions ont toujours des difficultés à dialoguer voilà ce que je voulais vous dire pour essayer de faire écho un peu à l'étude aux trois lieux qui ont été particulièrement étudiés il faut que ces lieux fleurissent comme cent mille fleurs pour que le territoire soit à mon sens pleinement résilient dans les années à venir voilà je ne serai pas plus long merci beaucoup monsieur le directeur alors on voulait ouvrir la discussion vous permettre de réagir peut-être poser des questions faire part de vos propositions avant cela deux mots pour dire que donc l'étude qui vous a été présentée ce soir sera disponible dès demain matin en ligne sur notre site internet avur.org vous en avez quelques exempleurs pour ceux qui s'intéressent qui sont imprimés là n'hésitez pas à aller les feuilleter les garder et puis vous dire aussi qu'on poursuit ce travail par une grande enquête qui s'engage sur le capital social capital social et résilience donc là vous avez compris qu'on a travaillé sur quelques initiatives quelques lieux donc dans quelques quartiers et au travers de cette enquête qui se lance il s'agira de mesurer plus précisément de manière beaucoup plus exhaustive l'intensité du lien social sur l'ensemble du territoire du Grand Paris de le caractériser et du coup de pouvoir in fine identifier les publics et les secteurs prioritaires pour mettre en place des actions de résilience voilà je vous propose peut-être de vous laisser la parole pour ceux qui les souhaitent est-ce qu'il y a une demande d'intervention des questions il y a des questions je vais apporter si tu veux n'hésitez pas à vous présenter s'il vous plaît bonjour François Biabès je suis à Joe Maire de Pontin en charge du quartier des 4 chemins puisque le maire a choisi aussi cette proximité là avec deux autres collègues je partirai des lieux d'abord merci beaucoup pour l'étude merci à la pure au département d'en avoir pris l'initiative je pars des lieux à tout bien de toute honneur quand même le nouveau collège est une réussite j'y siège au CA dont je sais ce qu'en pensent les enseignants et les élèves et j'en remercie le département parce que sans les lieux rien ne se fait si la ville n'incite pas le bailleur à proposer un rez-de-chaussée d'immeubles pour installer les activités d'une association depuis longtemps rien ne se fait par contre les gens sans les gens rien ne se fait et ici je témoigne effectivement pour ce qui est du pas si loin par exemple de la proximité qui est induite par la régularité le fait qu'il y ait un ancrage territorial et une récurrence d'activité qui permettent aussi une variété et qui fait que ce que ne peut pas une ville ou un département ou un territoire parce qu'il y a des horaires parce qu'il y a des locaux qui sont marqués socialement et qui pour le moment quelquefois peuvent réfréner l'envie de rentrer dedans par des usagers des usagères des habitants et des habitantes d'un quartier c'est parce que ces personnes induisent une proximité avec les habitantes et les habitants d'un quartier que ce qui est difficile dans les horaires enfin donné d'un service public futile local est permis parce qu'à 20h quelque chose d'autre peut commencer ailleurs avec des gens avec qui on a confiance et qui permettent la parole l'accueil ce qui est plus difficile pour des collectivités locales le lieu c'est important les gens peuvent nous permettre aussi de faire remonter des besoins qui passeraient sous les radars moi je voulais assister là dessus et que ce travail je pense est une manière de faire participer un peu mieux les habitants et les habitants d'un quartier qui feront remonter plus facilement à des tiers de confiance tiers lieu et tierce personne ce qui nous aidera à adapter les politiques publiques voilà merci beaucoup merci bonsoir je voulais savoir pour la récolte est-ce que vous pouvez vous présenter ah oui pardon Sophia Lagdar je suis consultante formatrice chez Copanam j'accompagne les structures de l'ESS j'ai accompagné le pas si loin d'ailleurs dans sa stratégie en DLA l'année dernière dispositif local d'accompagnement et je donne des cours à la fac notamment à Paris 8 je voulais savoir sur l'émergence en tout cas des données est-ce que vous avez travaillé avec des enseignants enseignantes chercheuses des étudiants comment est-ce que vous avez réussi à caractériser je vois qu'il y a Poutnam enfin il y a d'autres personnes qui enfin en tout cas chercheurs qui ont été cités je voulais savoir comment vous aviez caractérisé ça et s'il y avait justement un lien avec le monde académique du territoire qui est très foisonnant également je pense que ce serait très intéressant que vous puissiez le développer merci merci on prend d'autres questions vous voulez qu'on il y a plein de questions bonjour Catherine Bouton je suis en stage à la ville de Paris à la direction de l'urbanisme service de l'aménagement et ma question est assez large et c'est la suivante à votre avis comment développer le lien social dans les opérations d'aménagement je vais passer aussi le micro ici je vous en prie chacun son côté Émilie bonsoir coprésidente du coup du patillon moi je suis contente des résultats d'études et notamment sur la question des perspectives je me pose un peu des questions c'est la stabilité financière souvent on répond à des appels à projets c'est pour de l'investissement c'est pour des choses comme ça mais au bout d'un moment le bénévolat il a ses limites honnêtement donc là par exemple on est tiers lieu ami autonomie c'est sur trois ans on investit beaucoup d'énergie pour créer ça maintenant la suite c'est quoi et donc là je m'adresse aux financeurs c'est une vraie question en fait qui à l'échelle de l'association c'est constamment ça en fait on est vraiment happé par cette question de demain on fait comment et merci d'avoir parlé du pas de côté parce qu'en fait aussi face à l'institution parfois nous en tant qu'association on sent que on nous dit alors c'est super le labo d'expérimentation on essaye des choses sur le terrain on n'est pas des experts donc voilà on répond à des attentes on mesure on se dit on tente etc mais le labo d'expérimentation il faut l'accompagner aussi et voilà merci de ne pas piloter parce qu'en fait souvent même nous on pilote mais on ne sait pas vers où on va et voilà il y a des réussites des échecs et je crois que le pas de côté il faut enfin là pareil aux élus et institutions je crois qu'il faut accepter de plus en plus de laisser faire les choses quitte à ce que ça ne rentre pas dans les cases institutionnelles et souvent en fait quand on répond à un appel à projet on est obligé d'essayer aussi de tirer les fils pour rentrer dans les cases donc voilà comment on peut faire pour aussi être un peu plus libre tout en disant mais on s'engage vraiment pour de bonnes choses enfin je veux dire on ne fait pas tout et n'importe quoi ça c'est mon autre petite question merci beaucoup oui sur le pas de côté je rebondis aussi sur ce fameux pas de côté donc moi je suis Salim Didan à John Omer à Pantin on cherche de l'ESS entre autres je reviens sur cette idée du pas de côté parce qu'en fait typiquement ce lieu c'était très conceptuellement facile pour les services de la ville d'imaginer un preneur en gros un squad d'artistes légal à travers le collectif Artagon mais néanmoins penser la complexité avec une multiplicité d'acteurs avec le fait de créer des porosités et des interactions alors là ça a été une bataille à plein d'égards et aussi bien du côté élu mais aussi du côté du pas si loin pour faire comprendre que finalement il pouvait y avoir des interactions des porosités positives et c'était loin d'être une évidence et il a fallu lever un certain nombre de freins juridiques donc c'est pas une évidence et il va falloir du coup faire sacrément des pas de côté et au département aussi je pense ça c'est la première chose et la deuxième chose c'était sur la question je rebondis finalement sur l'intervention de la présidence on voit qu'il y a un véritable enjeu à créer des coopérations vous l'avez parmi les pistes d'action des écosystèmes d'interaction entre acteurs et nous on a modestement créé un club ESS au sein de la ville et c'est vrai qu'on se dit mais finalement comment les acteurs se financent ce temps là parce que c'est du temps qu'ils prennent pour faire enfin qu'ils n'ont plus pour faire autre chose et du coup comment est-ce que en gros comment est-ce que les institutions pourraient être facilitantes pour créer en gros ces espaces les faire vivre les animer et que chacun puisse y participer de manière assez facile et assez libre Merci beaucoup je vous propose de se répartir évidemment les paroles pour répondre et puis ensuite on entend le doux teintement de bouteilles en verre on pourra prolonger évidemment ces échanges et bientôt l'heure autour d'impôts Exactement Émilie peut-être sur la première question Alors sur les questions de recherche de données donc qui renvoient plutôt à l'étude donc vous dire qu'effectivement on a eu alors vous l'avez compris c'est des travaux qui s'inscrivent dans une série d'études donc dans le cadre de cette étude en particulier on a eu un travail documentaire sur lequel on s'est appuyé donc une revue de littérature qui nous a permis justement de faire appel aux différentes notions et travaux références qui ont été évoqués mais rapidement tout à l'heure par Corentin et qui sont plus détaillés dans l'étude dans le cadre de la précédente enquête menée sur Paris on avait pu avoir donc je vois Noémie Fompérine de la ville de Paris qui est présente on avait pu travailler aussi dans le cadre d'un atelier qui avait rassemblé différents chercheurs qui interviennent sur ces questions de solidarité de proximité de liens de voisinage de liens sociaux qui nous avaient permis aussi justement d'échanger autour de ces travaux et d'y faire référence et puis dans le cadre de la prochaine étude l'enquête capitale sociale qui s'engage on va aussi avoir des échanges des entretiens avec un certain nombre de chercheurs pour justement nourrir nos réflexions et nous aider à la fois à consolider notre protocole d'enquête et aussi mettre en perspective les résultats qu'on obtient par rapport à ces travaux voilà pour cette question sur les opérations d'aménagement c'est une énorme question ce que j'ai envie de dire c'est que déjà très modestement les leviers d'action les pistes de proposition les pistes de réflexion finalement ont été construites à partir des trois lieux étudiés mais s'adressent beaucoup plus globalement à la fois aux acteurs aux acteurs publics aux acteurs de ces lieux aux espaces et donc je pense que ça peut être une première étape que de les regarder et faire un pas de côté comme on l'a dit y compris dans le cadre d'opérations d'aménagement de projets urbains nouveaux Renan proposait de donner un bon exemple et un mauvais exemple dans ces expériences pour nourrir les imaginaires sur ces questions j'ai proposé sur ta suggestion sur la question de l'aménagement et du lien social là je pense qu'il y a peut-être une responsabilité des collectivités et des agences peut-être comme la pure d'interculturalité professionnelle c'est-à-dire qu'on parle évidemment pas le même langage selon nos métiers et nous en tant que cultureux avec plein de guillemets on s'est retrouvé parfois confrontés à des bâtisseurs ou à des aménageurs et on a chacun nos manières de travailler et là je donne un exemple tout bête on avait un très beau projet d'une funambule Tatiana Mozio-Bongonga qui est fabuleuse et qui proposait de s'installer 15 jours au chaîne pointu à Clichy de faire quotidiennement des ateliers de costumes de fils enfin plein de choses très très belles c'est une compagnie tout terrain dont on ne doute pas un instant de l'éthique et en fait on a bossé pendant des mois avec l'EPFIF l'établissement public foncier d'Ile-de-France qui rachète les tours pour ensuite les démolir dans le quartier et en fait on n'a pas réussi et je crois que personne n'a voulu faire capoter le projet mais c'est vraiment un problème on ne parle pas la même langue donc je pense que créer des espaces où on pourrait mieux se comprendre entre acteurs du champ social culturel et de l'aménagement c'est quelque chose qui pourrait avoir des effets Merci Vous voulez dire quelque chose le micro arrive Vous voulez avoir des réponses Voilà moi je suis Mariette Rouillet je fais partie de l'association S4 à Pantin Moi je trouve très intéressant l'étude que vous avez fait effectivement sur le lien social et c'est vraiment très très important Moi il n'y a qu'une seule chose qui m'inquiète peut-être que ça n'a pas été examiné c'est est-ce qu'il n'y a pas le risque d'enfermer les gens dans leur quartier Moi ce qui m'intéresse énormément c'est justement ces croisements dans les quartiers On le voit bien moi j'habite dans le quartier de l'église j'entends des personnes qui disent moi je vais aller au quatre chemins ou je vais jamais aller au courtier et moi ça m'inquiète je pense qu'il faut trouver des solutions parce que ça aussi ça fait partie de l'aménagement du territoire Merci beaucoup Je vais répondre au pas de côté et au financement Je me permets une chose il a été question de trois lieux ici moi je crois que les solidarités de proximité ce n'est pas forcément que des lieux je me permets de dire ça aussi pour peut-être une prochaine étude solidarité de proximité ça peut être c'est des réseaux informels alors qui quelquefois trouvent à s'incarner dans un lieu mais qui peuvent vivre aussi sans lieu ça c'est le premier point sur le pas de côté ce que vous avez dit pour les institutions un pas de côté comme pour chacun d'entre nous d'ailleurs à un niveau individuel ce n'est pas simple on le dit et puis après il faut le vivre donc c'est un travail continu assurément l'administration départementale n'a pas fait complètement son pas de côté sur tous les sujets tout le temps mais on essaye c'est quand même c'est quand même important peut-être dire vous avez dit à propos d'Artagon l'idée est belle mais après travailler les porosités c'est compliqué moi je crois que je crois qu'il faut qu'on accepte que ce soit d'autres qui travaillent à notre place la question des porosités etc c'est-à-dire vraiment il faut essayer de lâcher la bride et c'est très difficile parce que ça demande une confiance également avec les acteurs du territoire une confiance qui n'est pas la tradition des institutions en France la confiance de l'institution vous avez parlé de la méfiance des personnes à l'égard des institutions je dirais que cette méfiance elle est réciproque la méfiance de l'institution à l'égard des solidarités communautaires de ce que les gens vont faire dans un lieu d'une initiative mais est-ce qu'ils vont pas se radicaliser immédiatement etc donc il y a quand même une méfiance des institutions à l'égard de la population et c'est ça aussi que nous on a à travailler c'est compliqué donc ça prend du temps absolument sur les questions plus précises que vous avez posées sur financement appel à projet etc traditionnel non 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 mais c'est un vrai sujet qui mérite réflexion traditionnellement on faisait la subvention de fonctionnement qu'on reconduisait d'année en année donc en 2023 on continue à travailler avec notre partenaire de 1960 bon on n'aurait jamais travaillé avec vous alors on s'est dit ben non c'est bien de renouveler un petit peu il faut faire des appels à projets le problème des appels à projets vous avez raison c'est leur finitude leur finitude et puis le travail que ça demande aux partenaires associatifs c'est pour ça qu'il faut qu'on réinvente quelque chose si on veut développer les solidarités de proximité même informelles on peut pas demander des cabisses on demande à des acteurs une compétence administrative que précisément on ne veut plus donc peut-être qu'il y a quelque chose à inventer pour nous mais on n'a pas la solution encore si vous voulez de revenir vous avez votre subvention pour les 40 ans à venir ou bien on rebat les cartes chaque année parce que comme l'enveloppe elle est malgré tout finie l'argent qu'on donne au premier on ne le donne pas au deuxième et vice versa mais vous avez raison il y a sans doute un modèle de financement plus pérenne à créer un modèle de financement qui ne repose pas sur les mêmes contraintes administratives que traditionnellement avec des associations installées etc. si on veut pouvoir susciter les communautés de proximité ça a inventé assez bêtement je dirais qu'on est quand même au début du chemin ni cette étude ni cette réunion n'aurait eu lieu avant la crise sanitaire je pense même si ce n'était pas le sujet aujourd'hui c'était le changement climatique je pense que ce qui nous a tous fait un peu bouger sur la question des solidarités de proximité c'est la crise sanitaire donc on est en train d'apprendre et vous avez raison il y a sans doute un modèle de financement à repenser pour l'instant on n'a pas la solution si ce n'est qu'on essaye désormais de faire des appels à projets sur 2-3 ans dans l'appel à agir in Seine-Saint-Denis du département cette année pour la première fois on dit on va financer des projets en pluriannuel certains projets vont être financés en pluriannuel d'autres resteront en annuel donc on essaye de s'adapter mais on n'est sans doute pas au bout du chemin je ne sais pas si je vous ai répondu complètement mais je n'ai pas toutes les solutions ce serait trop bien merci un dernier mot peut-être pas le dernier mais c'est parce que du coup là on a parlé précarité des financements et sinon je pense que en tant qu'agence d'urbanisme on se questionne aussi à mon avis la précarité de nos locaux en fait et le monde de l'ESS est de plus en plus utilisé pour occuper temporairement des espaces ici est un exemple parmi d'autres et en fait il y en a de plus en plus et dans un quartier comme les 4 chemins qui est en renouvellement urbain l'ESS valorise d'un seul coup les structures ESS comme des espaces de solidarité qui vont permettre la mixité mais du coup aussi l'arrivée de nouvelles populations et ces structures ensuite comment est-ce qu'elles sont pérennisées parce que finalement Arthagon où est-ce qu'ils seront dans 4 ans quand le collège sera détruit où est-ce que nous le passons loin sachant que nos baux sont tous temporaires et notre bail à la cantine l'est également et c'est aussi difficile au-delà du financement d'essayer de construire des modèles d'inscription dans un champ enfin dans un territoire alors même qu'on a une précarité dans notre dans notre localisation et donc comment est-ce que l'aménageur et les différentes échelles d'aménagement que ce soit la mairie le département la région peut aussi prendre en compte la nécessaire stabilité que doivent avoir les structures de l'ESS pour mettre en place des solidarités de proximité le cahier des charges de la prochaine étude de la pure s'écrit progressivement c'est plutôt agréable c'est pour ça que je pense que la question du lieu est importante assurément Arthagone n'existe pas sans lieu mais ne doit pas être la seule question si on est que dans le lieu effectivement on est soumis à une précarité absolue alors ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté la question de la durée dans un lieu ou dans des lieux mais je pense que la solidarité de proximité c'est aussi du lien du réseau et que ça peut supporter peut-être du changement de lieu enfin ça doit supporter du changement de lieu puisque par définition l'urbanisme transitoire est transitoire oui Nadia pardon Nadia Azoug vice-présidente au département je veux juste réagir d'une manière très très courte sur ce qui vient d'être dit pour avoir aussi d'autres activités à l'université etc on parle énormément de l'aller vers au département mais je pense qu'il y a la question du hors les murs qu'il faut que l'on se repose puisque beaucoup justement beaucoup aussi d'associations voire même d'institutions je pense à des services publics ou autres se sont retrouvées on peut les appeler comme on le souhaite publics usagers bénéficiaires etc donc il y a vraiment là justement sur la question du hors les murs des choses qui sont à repenser en tout cas merci à vous merci voilà c'était le mot de la fin on vous invite évidemment à prolonger nos échanges autour d'un verre et de produits purement séquoignés denisiens me semble-t-il merci Faustine pour l'organisation de cet événement merci pour l'organisation merci pour l'organisation merci pour l'organisation merci pour l'organisation